Bonjour. Allô, bonjour. 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 Oui, moi c'est Safi Meng, je reviens du Mali à Boubouni avec le partenaire Consortium Sukoua MBJ. Et on vient juste d'arriver, donc je vais laisser d'abord les autres se présenter. Moi c'est Boukhar, Keïta, je reviens du Mali aussi à Sanajuda, à Sanakobaba et avec mon partenaire Benba. Alors moi c'est Julie Lamontagne, j'arrive de Sanakobaba et je travaille avec les femmes de l'Union-Île-des-Oiseaux qui font le beurre de qualité. Moi c'est Anis Riaï, ça fait deux jours que je suis revenue du Mali. Là-bas j'ai travaillé avec Amat Edi et les producteurs et productrices des céréales du Cercle de Boubouni. Alors mon mandat c'était en microcrédit et depuis la deuxième capsule en fait on a vraiment eu des résultats, on a pu travailler, donner des ateliers. Donc je suis très contente des résultats effectués. Et comme retour, bon c'est toujours un peu triste de partir, de laisser ses amis de là-bas et tout. Donc c'est un peu stressant parce qu'on a beaucoup de choses à faire ici aussi. Et comme projet futur c'est ça, essayer de continuer à travailler dans le développement local et puis montrer justement que ce sont de belles expériences à faire vivre à tous. Moi, pareillement, depuis la deuxième capsule, le projet qu'on a permis d'avoir ça s'est très bien passé. Et le partenaire, moi-même, nous sommes très satisfaits des résultats. Et voilà, le retour était un peu triste parce que j'allais mieux continuer le travail qu'on a appelé à l'attaque. Mais voilà, c'est de bonne augure, j'espère que ça va bien continuer. Et pour mes projets futurs, je compte travailler. Et voilà. Alors moi, j'ai travaillé avec les femmes qui faisaient le beurre de carité, donc en renforcement organisationnel. Donc ça s'est bien terminé, j'ai fait en fait des outils pour les aider à organiser les achats, les ventes et la production. Donc ce fut vraiment une expérience plus qu'extraordinaire avec les femmes. Donc je reviens ici un peu triste, mais je passe à vos choses ici et maintenant la recherche d'emploi. Bon, moi en fait, depuis la mi-stage, les choses sont allées avec un rythme plus vite. Et puis j'ai fait des réalisations, j'ai installé une compostière avec les femmes du village de Toulas. Puis on a organisé des journées éducatives sur un thème qui ne portait pas sur mon mandat, c'était le maraîchage. Puisque au départ, on a ciblé uniquement la série de culture. Et puis il y avait, comment dirais-je, un intérêt pour le maraîchage. On a dit pourquoi pas, on a organisé des journées super intéressantes sur le maraîchage. Et puis ça a super fonctionné. Puis pour la fin, je préfère faire l'exception en disant que je suis content ou bien que je suis très heureux d'avoir laissé Mali. Ok, je l'ai laissé tristement, mais il faut passer à autre chose. Parce qu'on a ici des choses à faire. Voilà. Merci. Au revoir. On vous salue et on vous dit à la prochaine. Voilà, fin de suite. Bye. Bonjour, mon nom est Laurence. J'étais stagiaire PSIJ au Mali, à Bougouni. Je travaillais avec l'organisme Amatélie. Et mon mandat, en fait, c'était de développer des associations paysannes en village. Donc à la fin de mon stage, on avait travaillé dans 3-4 villages. Puis dans 2 entraînes, on avait commencé des associations. Ça s'est très bien terminé. Les villageois étaient super contents. Moi aussi, j'étais super contente. Je me suis commencé des belles amitiés. Puis j'étais contente de travailler avec eux. Donc mon stage s'est très bien terminé. Là, ça fait quelques semaines que je suis de retour au Québec. Évidemment, je trouve qu'il fait froid. Mais je suis quand même contente d'être venue à la maison. Et je crois que je suis en train de me trouver un emploi dans un organisme communautaire en agriculture urbaine. Donc le retour s'est pas très bien. Et bonne chance aux prochains stagiaires à Amatélie. C'est vraiment génial. Merci. 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 Merci.